Salut, je m'appelle Jordi, je suis professeur de français fondateur de le French Club, le club de français 100% en ligne. J'anime une à deux fois par mois le French Podcast, le podcast en français facile. Il s'agit d'un podcast avec un français qui est accessible dès le niveau B1, c'est-à-dire le niveau intermédiaire en français. Dans ce podcast, je ne parle ni trop vite, ni de façon exagérément lente. Lorsque j'utilise des mots compliqués, je t'en donnerai la définition. Si tu aimes la langue française et que tu es passionné de sport, ce podcast est fait pour toi. Les Jeux olympiques de Paris 2024 auront lieu dans tout juste un an. Nous allons explorer l'univers captivant des Jeux olympiques et découvrir comment ils sont liés à la culture française. Les Jeux olympiques, que les français appellent parfois les JO comme Jeux olympiques, c'est bien plus qu'une simple compétition sportive. C'est un événement planétaire qui rassemble des athlètes, des sportifs du monde entier dans un esprit d'amitié et de fraternité entre les peuples, entre les pays. Mais au-delà de l'esprit olympique, je te promets aussi une opportunité d'enrichir ton vocabulaire en français. Nous allons explorer un large éventail, c'est-à-dire une large gamme de mots et d'expressions liées au sport qui te seront utiles dans la vie quotidienne et dans tes discussions sur le sport avec des amis français ou des amis francophones. Juste avant de commencer le podcast, je te rappelle que si tu souhaites disposer de la transcription complète du podcast avec la liste de vocabulaire, avec les définitions, tout ceci au format pdf, si tu veux accéder aux activités interactives qui te permettront de vérifier de façon amusante ta compréhension, eh bien je t'invite à devenir membre du club de français en ligne. Alors l'adresse c'est www.lefrenchclub.fr. Je te mets de toute façon l'adresse du club de français dans la description du podcast ou de la vidéo si tu écoutes ce podcast sur youtube. Ainsi, tu auras non seulement tout le matériel de ce podcast, mais aussi tout le matériel de tous les autres podcasts et de tous les cours de français. Voilà qui est dit. Plus vite, plus haut, plus fort. Cette devise symbolise les valeurs des Jeux olympiques modernes. Alors une devise, c'est une phrase qui symbolise les valeurs d'un pays, d'une ville ou d'une institution. Par exemple, la devise de la république française, c'est liberté, égalité, fraternité. La devise des Jeux olympiques, c'est donc plus vite, plus haut, plus fort. Cette devise a été proposée par un français, le baron Pierre de Coubertin, qui est l'inventeur de ces Jeux. Pierre de Coubertin était un passionné de sport et un véritable héléniste, c'est-à-dire qu'il était fasciné par la Grèce antique, sa culture et sa mythologie. Son idée était de recréer les Jeux olympiques de l'Antiquité, mais cette fois-ci sous un format moderne. Pour réaliser son rêve, il créa le Comité international olympique, le CIO, en 1894, dans les locaux de la très prestigieuse université parisienne, la Sorbonne. L'événement inaugural, c'est-à-dire l'événement qui a inauguré, qui a lancé ces Jeux, a eu lieu très naturellement à Athènes, la capitale de la Grèce en 1896. Quatre ans plus tard, en 1900, c'était au tour de Paris et de la France, la patrie du baron Pierre de Coubertin, d'accueillir les Jeux olympiques pour la première fois. La France et sa capitale, Paris, ont eu l'honneur d'organiser les JO à plusieurs occasions. En plus de l'édition de 1900, Paris fut également le siège des JO en 1924 et le sera à nouveau en 2024. Paris est donc la seule ville au monde, en compagnie de sa rivale londonienne, à avoir accueilli les Jeux olympiques à trois reprises. Et ce n'est pas tout. La France a été la nation haute, haute, ça veut dire qui accueille, donc la France a été la nation haute des JO d'hiver à trois reprises également. En 1924, c'est la ville de Chamonix qui a eu l'opportunité d'accueillir cet événement hivernal, suivi par Grenoble en 1968 et Albertville en 1992. Alors si tu connais un petit peu la géographie de la France, tu sais que toutes ces villes sont situées dans les majestueuses Alpes, cette imposante chaîne de montagne qui fait office, qui sert de frontières naturelles entre la France et les pays voisins que sont l'Italie et la Suisse. Au total, la France a eu le privilège d'accueillir les JO à six reprises. Un exploit qui la place en deuxième position après les États-Unis. Il est donc clair que les Françaises et les Français ont une véritable passion pour les JO et se mobilisent à chaque fois derrière cet événement majeur. Par exemple, les JO d'hiver de Grenoble en 1968 et d'Alberville en 1992 ont été l'occasion de créer ou de rénover de nombreuses infrastructures dans la région alpine, c'est-à-dire la région des Alpes, comme des routes, des autoroutes, des gares TGV et des aéroports. Sans oublier tous les équipements sportifs tels que les pistes de ski, les pistes de bobsleigh et les patinoires qui ont permis de moderniser les stations de ski de la région. Alors, à quoi ressembleront les JO de Paris en 2024 ? Ces JO seront singuliers, originaux et novateurs. Novateurs, ça veut dire qu'ils apporteront de l'innovation, de la nouveauté, en raison de deux éléments clés, de deux éléments importants. Tout d'abord, l'une des principales préoccupations des organisateurs était de maximiser l'utilisation des infrastructures existantes afin de minimiser les coûts. Parce que les JO, c'est quelque chose qui peut coûter très cher, plusieurs milliards d'euros. Alors, sur les 35 sites qui accueilleront les différentes disciplines olympiques, 27 d'entre eux existent déjà, ce qui est remarquable. Finalement, seuls quatre sites seront construits spécialement pour les JO. Alors, parmi ces sites qui sont en construction, il y a le centre nautique qui sera situé à deux pas, c'est-à-dire juste à côté, juste à proximité du grand stade de France, où se dérouleront les épreuves de plongeon, de natation artistique et de water polo. De même, l'aréna de la porte de la chapelle dans le nord de Paris. Alors, une aréna, c'est une salle de spectacle qui peut accueillir des événements sportifs et dont la disposition rappelle un petit peu les anciennes arènes de l'époque romaine. Donc, cette aréna de la porte de la chapelle accueillera les épreuves de gymnastique rythmique et de badminton. Le site destiné aux épreuves d'escalade est également en cours de construction. Alors, notons que ces investissements sont relativement mineurs, sont relativement peu importants pour une ville de la taille de Paris qui compte environ 10 millions d'habitants avec son agglomération. Mais le plus important projet en cours de construction, c'est bien sûr le village olympique qui comprendra 40 bâtiments, une gare routière et une polyclinique. Ce village pourra accueillir pas moins de 14 250 athlètes et 9000 para-athlètes, c'est-à-dire des athlètes qui participeront aux Jeux paralympiques, parce qu'en plus d'être une ville olympique, Paris sera une ville paralympique. Une fois les Jeux terminés, ce village olympique sera transformé en écoquartier, un quartier écologique respectant toutes les normes environnementales et qui pourra accueillir 3500 familles. Les épreuves reines, c'est-à-dire les épreuves les plus populaires telles que l'athlétisme et le rugby à 7, qui est un sport très populaire en France, auront lieu au Stade de France qui, avec ses 80 000 places, est le plus grand stade du pays. Par ailleurs, la finale de football se tiendra au Parc des Princes. Le Parc des Princes, c'est le stade où joue habituellement le célèbre club de football, le Paris Saint-Germain. L'aréna de Bercy, située à l'est de Paris, accueillera quant à elle le basketball, la gymnastique artistique et le trampoline. Les épreuves de natation se dérouleront dans la Grande Aréna de la Défense, qui est la plus grande aréna d'Europe, capable d'accueillir jusqu'à 32 000 spectateurs. Le hockey sur gazon prendra place dans l'ancien stade olympique de 1924, le stade Yves-du-Manoir, qui sera rénové pour l'occasion. Les compétitions de tennis ainsi que les compétitions de boxe auront lieu au très célèbre stade de Roland-Garros où se déroulent chaque année les internationaux de France de tennis. Alors certes, ces Jeux olympiques de Paris se proclament, se revendiquent comme responsables d'un point de vue économique et écologique. Mais des compétitions sportives dans de grandes stades et de grandes salles de sport, tout ceci est jusqu'à présent assez classique, me diras-tu. Cependant, d'autres épreuves prendront place dans des endroits vraiment insolites et vraiment incroyables. Et c'est là vraiment que ces Jeux olympiques de Paris deviennent très très intéressants. Commençons par le volleyball de plage que les Français appellent communément le beach volley. Cette compétition aura lieu sur le champ de Mars, juste au pied de la majestueuse Tour Eiffel. Imagine-toi dans un stade en train d'assister à un match de beach volley sur une plage artificielle avec la Tour Eiffel en toile de fond. Un décor tout simplement époustouflant. Poursuivons avec l'escrime. L'escrime, c'est le sport avec une épée ou un sabre. Et le taekwondo. Ces deux épreuves se dérouleront au Grand Palais. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Paris, le Grand Palais, c'est un palais emblématique qui est situé au cœur de Paris et qui a une architecture exceptionnelle. Il est d'ailleurs classé monument historique. C'était autrefois le lieu d'exposition d'artistes au XIXe siècle. Aujourd'hui, il sera le théâtre de combats d'escrimeurs et de taekwondoïstes venus du monde entier pour rivaliser dans un cadre absolument somptueux. L'esplanade des Invalides, un autre monument parisien de renom, accueillera les épreuves de tir à l'arc. Tu pourras donc admirer les archers visés avec précision leur cible au cœur de cet environnement historique et majestueux. Quant aux sports équestres, c'est-à-dire les sports qui se pratiquent avec des chevaux comme l'équitation ou le pentathlon moderne, ces épreuves se tiendront dans les splendides jardins du palais de Versailles. Pense à la grandeur et à l'élégance de ce lieu. Ce sera le cadre parfait pour les compétitions équestres et les épreuves combinées du pentathlon. Les sports modernes tels que le basket 3x3, le skateboard, le breakdance ou le BMX se dérouleront, quant à eux, sur la place de la Concorde. C'est cette place qui est prestigieuse et qui est située entre la célèbre avenue des Champs-Elysées et le mondialement connu musée du Louvre. Assister à ces épreuves dans un tel lieu sera une expérience inoubliable, c'est-à-dire une expérience qu'on ne peut pas oublier, aussi bien, je pense, pour les athlètes que pour les spectateurs ou que pour les téléspectateurs qui seront devant leur télévision. Pour les épreuves de cyclisme sur piste, le Vélodrome national situé à Montigny-le-Bretonneux, c'est une petite ville à l'ouest de Paris, sera le lieu où se dérouleront ces compétitions. Les cyclistes s'affronteront dans cette enceinte spécialement conçue pour les épreuves de piste. La course en ligne de cyclisme, quant à elle, promet un parcours époustouflant, c'est-à-dire un parcours vraiment spectaculaire qui coupe le souffle. de 273 kilomètres. Les coureurs partiront du Trocadéro, cette célèbre place située juste en face de la Tour Eiffel. Ils prendront ensuite la direction du sud-ouest de la ville Lumière, en longeant notamment le majestueux Palais de Versailles, avant de terminer une grande boucle et de revenir à l'intérieur de la ville de Paris. Les coureurs cyclistes feront alors trois fois un circuit urbain, c'est-à-dire un circuit dans la ville, exceptionnel. Ce parcours passera par des lieux historiques tels que le Musée du Louvre, l'Opéra Garnier et la Butte Montmartre. Cette dernière ascension pourrait bien faire la différence entre les favoris et elle offrira un spectacle palpitant, c'est-à-dire un spectacle que l'on a envie de suivre. La course s'achèvera finalement au point de départ, le Trocadéro. Les épreuves de contre à la montre, alors le contre à la montre c'est quand les cyclistes partent les uns après les autres, et de triathlons auront également lieu dans un cadre urbain, au cœur de la ville de Paris. Pour le triathlon, les athlètes commenceront par nager dans la Seine, entre le pont Alexandre III et le pont des Invalides. Ensuite, ils se lanceront dans un circuit à vélo qui sillonnera les deux côtés de la Seine, passant devant deux des plus célèbres musées parisiens, le musée du Louvre et le musée d'Orsay. Et pour terminer, ils rejoindront le pont Alexandre III à pied. En parlant de course à pied, le marathon lui aussi commencera et terminera à l'intérieur de la ville de Paris, avec un départ devant l'hôtel de ville et une arrivée sur l'esplanade des Invalides. Alors, les JO de Paris 2024 s'annoncent déjà comme des Jeux exceptionnels. Et la cérémonie d'ouverture sera certainement le point d'orgue, c'est-à-dire le moment le plus important de cette fête du sport et de la culture. En effet, cette cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 promet d'être un spectacle inoubliable, qu'on ne peut pas oublier. Les organisateurs ont choisi un cadre exceptionnel pour accueillir cette cérémonie, la Seine. La Seine, c'est ce fleuve qui traverse Paris. Les délégations de chaque pays défileront sur des péniches, ce sont des petits bateaux qui naviguent sur un fleuve ou sur une rivière, offrant ainsi un défilé original et unique. Le trajet commencera au pont d'Austerlitz, puis longera l'île de la cité et la cathédrale Notre-Dame de Paris, avant de se terminer au pont de Liena, juste au pied de l'emblème de Paris et de tout un pays, la Tour Eiffel. Tout au long du parcours, il y aura des Jeux de lumière et des spectacles éblouissants pour enchanter les spectateurs qui seront installés sur des tribunes tout le long du fleuve. L'organisation prévoit que plus de 600 000 personnes pourront assister à cette cérémonie grandiose. C'est beaucoup plus que ce qu'aurait pu accueillir, par exemple, le Stade de France avec 80 000 spectateurs. C'est 8 fois plus. Donc là, ça sera vraiment une cérémonie d'ouverture originale, exceptionnelle, et ça sera du jamais vu. Alors, bien sûr, la grande star de ces JO 2024, ça sera la ville de Paris. Mais pas seulement parce qu'il y aura d'autres épreuves à d'autres endroits de France, que ce soit la France métropolitaine, continentale, ou la France des territoires d'outre-mer. En effet, les JO de Paris 2024 auront lieu dans diverses villes françaises. Les compétitions de voile, de bateau, se dérouleront aux abords de la Marina de Marseille. Tandis que l'île, la grande ville du nord de la France, accueillera quelques matchs de basket et la finale de handball. Les passionnés de tir sportif pourront profiter des épreuves à Châteauroux, qui est une petite ville dans le centre de la France. Quant au tournoi olympique de football, il se déroulera dans les stades de Lyon, Marseille, Bordeaux, Nice, Nantes et Saint-Etienne. Mais sans doute que la compétition la plus originale de ces jeux sera la compétition de surf, qui se disputera sur la fameuse vague de Théaupo située sur l'île de Tahiti, en Polynésie française. Les amateurs de surf savent que cette vague est l'une des meilleures au monde, surpassant les spots de la côte atlantique. Alors je crois que c'est une manière unique d'associer les territoires d'outre-mer à cet événement olympique. Et d'ailleurs, Tahiti ne sera pas le seul territoire d'outre-mer associé à l'événement, puisque le parcours de la flamme olympique qui partira, comme c'est de tradition, du mot Olympe en Grèce, passera par plusieurs départements de France métropolitaine, mais aussi des régions d'outre-mer, comme la Guadeloupe, la Martinique ou la Guyane française, avant d'arriver à Paris. Donc il est évident que ces jeux olympiques seront riches en diversité et en découvertes. Ils offriront à la fois des compétitions sportives de qualité, mais aussi des découvertes culturelles sur les différents territoires français. Alors peut-être que tu auras la chance de venir à Paris en 2024 voir les Jeux. Pour en avoir discuté avec des élèves du club de français en ligne lors d'un atelier de conversation, je sais que certains d'entre eux viendront spécialement à Paris venir voir les Jeux et supporter les sportifs de leur pays. Peut-être aussi que tu vas faire comme moi, comme beaucoup de personnes, regarder les JO à la télé. Alors j'aimerais maintenant t'entendre ou te lire dans les commentaires de ce podcast quelle épreuve des JO de Paris 2024 tu as l'intention de suivre en priorité. Et l'autre question que je te pose c'est dans quelle discipline, dans quel sport tu penses que ton pays a le plus de chances de décrocher des médailles. Donc tu me mets ça dans les commentaires quelle épreuve tu vas suivre et à ton avis dans quelle discipline, dans quel sport les sportifs de ton pays vont briller. Si ce thème t'a intéressé, eh bien je serai ravi l'année prochaine de faire un deuxième French Podcast sur le sujet quelques jours avant la cérémonie d'ouverture. Je te remercie pour ta participation. je te dis à très bientôt pour un prochain épisode du French Podcast ou tout simplement sur la chaîne YouTube Le French Club. Je te dis donc à la semaine prochaine. Au revoir et merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada